En attendant que vous puissiez poser les questions que vous souhaitez poser à Eric Popper, je voudrais simplement commencer par lui demander quelque chose de très général. Comment est-ce que le projet est né ? C'est-à-dire, pourquoi après avoir fait plusieurs films qui sont très différents, pourquoi avez-vous eu le désir de ce film très autobiographique, très particulier par rapport à votre propre histoire ? Après avoir été plus établi comme un réalisateur de film, j'ai toujours eu envie de commencer à retourner à ces territoires, contre les conflits sous-reportés. Une fois que j'ai commencé à être connu en tant que réalisateur de films, j'ai vraiment eu envie, une fois que je faisais des films régulièrement, de retourner dans certains pays qui sont peu couverts par les médias. Depuis 6-7 ans, je retourne dans ces pays où j'ai été photographe. Congo, Somalie, Afghanistan, le nord et l'ouest du Pakistan. Mais maintenant, j'ai des enfants, j'ai deux filles chez moi. Il est devenu de plus en plus évident qu'il me fallait vraiment trouver une perspective, un point de vue pour raconter cette histoire. Dans les années 90, avant que je commence mes études de cinéma, j'avais travaillé 9 ans en tant que photographe. Et mes collègues de l'époque, mes collègues photographes, ne cessaient jusqu'à récemment de me poser la question « Mais quand est-ce que tu vas raconter une histoire qui parle de cette vie-là ? » Il me fallait trouver l'angle, le bon angle pour raconter cette histoire parce qu'en général, ces histoires de photographes de guerre sont des histoires très hollywoodiennes, très romanesques. Je n'avais pas trouvé l'angle pour raconter cette histoire, je n'avais pas trouvé l'angle sincère pour raconter quelque chose de personnel. Mais maintenant, avec les enfants, avec ma famille, je suis retournée, je le fais encore, je le fais encore, je le fais encore. Mais là, j'avais des enfants, et puis je retournais dans ces pays, je voyais ce qui se passait dans ma vie, et je commençais à le trouver, cet angle. Il ne s'agit pas tellement de la question de survivre dans des terrains en guerre, des territoires en guerre. Il s'agit de savoir comment on survit au retour à la maison, comment est-ce qu'on fait pour revenir chez soi. Je voulais montrer qu'il y a un prix à payer, et quel est ce prix qu'il faut payer quand on est reporter de guerre, et surtout quand on a des enfants et de la famille, les gens qu'on laisse derrière soi, il y a un prix qu'ils payent eux aussi. Très vite, j'ai voulu être le plus sincère possible. Je voulais absolument montrer quelqu'un qui est chargé d'une mission, et qui a comme une addiction par rapport à ce métier-là. mais aussi qu'il y a des gens qui l'attendent chez elle. Il y a là un dilemme, il y a là un conflit, et c'est ce qui m'est arrivé quand ma fille est née, m'en a parlé, et m'a parlé de ses sentiments par rapport à ça. J'ai donc voulu faire ce film pour ces personnes-là, pour mes deux filles et pour mon épouse. Et j'ai voulu montrer ce que c'est, dans ce film, ce que c'est que d'être d'aller là-bas. Et pas seulement un photographe de guerre, mais ça peut être un médecin, un membre d'une organisation non gouvernementale. Mais c'est aussi une histoire qui, à mon avis, s'applique à n'importe quel autre métier, comme un enseignant qui est particulièrement dévoué dans son travail, et qui doit cependant aussi prendre en charge ses responsabilités par rapport à sa famille. Voilà, c'était la réponse la plus courte que je pouvais faire. Voilà, mais qu'est-ce qui vous a fait décider, dès le départ, d'avoir une femme photographe, que ce soit une mère, et non pas comme vous, un père ? Parce que je voulais montrer quelqu'un qui est partagé entre ses propres enfants, et aussi le devoir, l'envie de pouvoir sauver d'autres enfants. On accepte ça, des hommes, tous les jours, sans qu'on réagisse particulièrement. J'ai vu très rapidement que ce serait bien de changer le sexe du personnage principal, que ce soit une mère. Pour souligner le thème le plus important, à mon avis, du film. J'ai trouvé que ça fonctionnait particulièrement bien dans le film, que ce soit le père qui s'occupe des petites filles, et que ce soit la mère qui passe par toutes ses interrogations et ses souffrances. Merci. J'aimerais aussi dire qu'il y a aujourd'hui, depuis les dernières 20 ans, depuis que j'ai fait ça dans les années 80, et puis j'ai étudié le film, et j'ai fait d'autres films, d'autres topics. Et puis, j'ai commencé à sortir de nouveau, depuis les dernières 6-7 ans, j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes en dehors. qui font ces métiers-là et qui sont sur le terrain. Et pas seulement les femmes, mais il est vraiment important qu'il y ait des femmes qui le font. Parce que beaucoup de conflits aujourd'hui sont dans les zones musulmanes. et les hommes ne peuvent pas raconter la moitié de la histoire. Et c'est très important qu'il y ait des femmes qui puissent être sur ce terrain-là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de conflits se passent dans des territoires musulmans, dans des pays musulmans. Et dans ces pays-là, les hommes ne peuvent raconter que la moitié de l'histoire de la population. C'est très important que ce soit des femmes aussi qui sont des mères, des mères d'enfants jeunes ou en bas âge. Parce qu'elles peuvent voir là-bas et rendre compte de choses qui se passent et rendre compte aussi de qui elles sont. Oui, une petite question. Merci pour ce très beau film. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui aimeraient devenir reporter de guerre, aujourd'hui, avec le recul que vous avez? Ça, c'est une question difficile. Avant tout, je voudrais dire que c'est un métier de très grande importance. c'est que c'est très important que nous puissions disposer là-bas, sur place, dans ces territoires-là, de photographes et de journalistes professionnels, de professionnels. J'ai envie d'encourager toute personne qui a envie de faire ça. Mais les médias, les entreprises de médias et d'informations, ferment leurs portes les unes après les autres, peut-être pas tant que ça. En France, je ne sais pas, mais dans le monde entier. Pour des raisons économiques, on envoie de moins en moins de professionnels dans ces terrains-là. Ce sont de moins en moins des professionnels qui rapportent les informations. Les médias s'en remettent de plus en plus à des gens qui, sur place, envoient des photos qu'ils ont faites sur leur téléphone portable et qu'ils envoient sur Internet. Donc, probablement, ce que je dirais à eux, c'est trouver un autre travail, gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent, n'attendez pas de gagner votre vie et n'attendez pas qu'on va vous payer beaucoup pour faire ce travail. Mais gardez votre colère. Gardez vos idées, gardez la pensée et la croyance que vous pouvez peut-être changer des choses par votre travail. Parce que très profondément, je crois, que les images, que les photos, que les films qui sont tournés là-bas et qui sont écrits là-bas et qui sont ensuite ramenés ici, Tôt ou tard, influent et ont une importance et ont un écho et obligent plus ou tard les politiques à prendre les décisions et à forcer que les choses changent. Comme je l'ai dit et comme je le signale dans le film, la guerre au Congo actuellement est une des guerres qui est vraiment les plus terribles et qui a lieu en ce moment. Et là, tout le monde dit, le Congo, une guerre ? J'en ai entendu parler. Il y a une guerre énorme qui a lieu en ce moment, plus de 6 millions de morts à ce jour. Il y a à peine, il y a très peu de journalistes sur place. Donc, allez-y. Je crois que madame avait posé une question, je veux me permettre de la reprendre. Voilà, comment en êtes-vous venus à travailler avec Juliette Binoche ? Et j'ajouterais simplement, et comment avez-vous travaillé avec elle dans le sens où le changement de sexe du scénario vous permettait de mettre à distance le personnage, mais en même temps, elle est en partie vous-même. D'abord, il fallait que je trouve un acteur qui me ressemble. C'est une mauvaise blague. Il me fallait quelqu'un qui ait cette intégrité. Ce film s'est fait avec un tout petit budget. Il y a beaucoup de gens qui sont là sur le scénario, des producteurs, etc. Mais ils nous ont tous aidés. C'est fait avec un peu, mais nous avons besoin de soutien d'un acteur à un certain niveau, que nous pouvions obtenir le film en distribution. Il y a beaucoup de gens qui sont crédités en tant que producteurs au générique, mais on avait vraiment peu de moyens. Et il nous fallait trouver un comédien, une comédienne qui puisse pousser et porter le projet et l'emmener plus haut. Quelqu'un m'a soufflé un truc qui m'a dit, fais-toi une liste de qui tu imaginerais là, dans ce rôle. Et dans cette liste, il n'y avait qu'un seul nom et c'était Juliette. Parce que je l'admire. Parce que je trouve que c'est la comédienne qui a le plus de talent de cette décennie, de tout le monde entier. Et elle a cette intégrité-là. Elle pouvait jouer ça. Comment on a travaillé ? On s'est bagarré. Elle me poussait. Et j'essayais de tenir le coup. Je la poussais aussi. Je voulais mener le film là où je voulais qu'il aille. Je voulais aller dans une certaine direction. Et pendant quelques semaines, pendant quelques mois, ça a été compliqué. Juliette me crée dessus. Elle me balançait des objets dans le visage. Et moi, je me disais que je n'avais pas encore bien abouti au niveau du scénario. Et Elsa, elle était d'accord. Mais en y travaillant, on a réussi à trouver une justesse. Je crois que je suis allé jusqu'au point de résistance. Je voulais qu'on fasse ce film vraiment ensemble. Et je voulais que Juliette puisse donner là une performance, un jeu extrêmement fort. Et quelques semaines avant le tournage, elle est devenue la personne la plus généreuse qu'on puisse imaginer. Elle était avec le personnage, mais aussi avec le projet tout entier. Elle venait souvent sur le plateau. Elle protégeait le film. Her agent a demandé des wagons de Star et ce qui était là. Elle était en roulant. Elle venait juste en dessous. Elle était juste en dessous, en dessous, en dessous. Elle était juste en dessous, en dessous, en dessous. Elle était juste en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, et tout ce qui était là, pour nous tous être une famille que j'ai voulu être. Son agent voulait qu'elle ait une roulotte et des conditions particulières à elle, mais elle en rigolait et elle était tout le temps avec nous, tout le temps avec toute l'équipe. Une petite équipe qui a voyagé à travers le monde pour filmer ce film. Elle a passé aussi beaucoup de temps à devenir elle-même photographe. C'est déjà une très bonne photographe. Elle a ce talent-là, elle a cette passion-là. Mais de façon à jouer à un reporter de guerre, elle voulait en savoir le plus possible. Elle a passé beaucoup de temps avec des amies à moi, des reporters de guerre, des femmes et des hommes, et elle passait vraiment beaucoup de temps avec eux à discuter. Elle me poussait, elle me poussait et elle m'a dit au bout d'un moment, allez, on y va. Où ça ? En Syrie. Allez, on y va. Et on va voir comment ça se passe. Et donc, on a préparé ce voyage en secret et on était sur le point de partir. Quand les producteurs du film se sont rendus compte et ils ont trouvé que c'était une idée assez mauvaise. Mais ça vous montre en tout cas à quel point elle cherche à trouver la justesse, la vérité. Quand elle court, quand elle se déplace comme ça, quand on prend des photos, elle a insisté pour que l'appareil photo fonctionne, que la carte mémoire soit pleine et qu'elle puisse prendre des photos. Et en fait, elle prend des photos. Quand il y a 1000 personnes derrière la caméra, elle est là, juste devant. Dans les films, en général, on demande à ces 1000 figurants de se détendre et de faire autre chose. Et voilà, mais pas avec Juliette Binoche. Elle avait besoin de prendre les photos et donc d'avoir des gens face à elle. Et c'était la même chose pour tout. Elle est tellement impliquée. Elle a tant de talent que les mots me manquent pour vous le décrire. Vous avez beaucoup de chance de l'avoir comme comédienne. C'était une réponse courte. Je voulais simplement poser une question sur le personnage de Rebecca. Vous en faites une femme très perspicace qui refuse de fermer les yeux sur ce qu'elle voit, qui refuse de renoncer à témoigner de ce qu'elle voit, très engagée. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'en parallèle, ce qui est immédiatement à côté d'elle, sa famille, elle y est un petit peu aveugle en quelque sorte et qu'il y a dans son engagement et dans sa force qu'elle met dans son métier, une forme aussi d'obsession et d'aveuglement ? Et qu'il y a peut-être aussi ce risque dans l'engagement et la vocation ? Je voudrais signaler et insister sur le fait que tous, on est tous comme ça, on fait ça, on évite de devoir choisir, on essaie de faire cohabiter les choses. Mais le fait est que c'est que c'est aussi une histoire sur la famille, leur prix, ce qu'elles doivent payer. Et vous ne pouvez pas, dans ces cas-là, regarder ailleurs et ignorer. Parce que ça, ce sont les personnes que vraiment on aime le plus, c'est les personnes que j'aime le plus au monde. Et pendant des années, j'ai pu faire ce travail parce que ma femme était capable de pouvoir s'en arranger. Mes enfants aussi arrivaient à s'en accommoder. Mais quand mon aîné a commencé à se rendre compte vraiment de ce que je faisais et où j'étais quand j'étais absent. À ce moment-là, j'ai dû vraiment me confronter à cette question, qui suis-je vraiment ? Je regarde ma petite famille, je regarde ma petite famille, je vois mon épouse qui ne veut plus lire les journaux, qui éteint la télé, qui éteint la radio, qui a peur. Pendant que je suis dans le nord de l'Afghanistan pendant cinq semaines, qui suis-je pour mettre ces gens dans cette prison ? Quand j'ai commencé à faire ce film, j'ai décidé que pendant une période de ma vie, j'arrêterai. Je ferai ce film. Et comme vous voyez, une partie de ce film se passe à Kaboul, donc il a fallu que je retourne à Kaboul. Mais j'ai aussi pu voir que mon aîné a commencé à comprendre, elle a commencé à voir en grandissant, comme on le voit d'ailleurs dans le film, qu'il y a une raison à tout ça, qu'il y a une raison pour aller là-bas. Je suis retourné au Congo deux ou trois fois depuis quelques années. Mais je choisis mes destinations de manière à les protéger. On me demande, on me pose des questions sur la fin du film. Qu'est-ce qui se passe ? Et on me demande, vous êtes encore marié toujours ? Vous êtes revenu ? Est-ce que vous les avez revus ? Pour le personnage de Rebecca, je ne veux pas vous répondre. Mais moi, je suis toujours marié. Mais moi, je suis toujours marié. Où on voit les jeunes femmes qui vont faire des bombes vivantes. Au Congo... Enfin, pour moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la scène de la fin, mais aussi la scène du début, évidemment. Et est-ce que vous pourriez un peu expliquer pourquoi vous avez fait ce choix de ces scènes-là ? Je veux montrer des femmes qui se sacrifient. Je veux montrer des femmes qui se sacrifient. Les femmes, c'est un sujet de curiosité pour moi. J'ai des personnages féminins dans tous mes films. Je voulais commencer et terminer le film d'une façon où le début et la fin puissent se renvoyer la balle. À deux reprises, j'ai pu croiser des personnes comme ça qui se font exploser. J'ai été aussi dans une place, dans une ville où ça venait d'exploser. J'ai pu voir vraiment ça. Et j'ai voulu montrer dans le film quelque chose qui a été mes impressions suite à ces rencontres. J'ai voulu montrer quelque chose qui soit réaliste, qui soit cruel, tel que ça existe, autant que faire se peut. Et à la fin, j'ai voulu montrer le dilemme. J'ai voulu essayer de trouver dans quelle situation Rebecca pouvait arrêter de prendre des photos. Une Rebecca comme on l'avait vu auparavant, la Rebecca telle qu'on la connaît, elle aurait continué à prendre des photos de la gamine. Peut-être, peut-être pas. Mais la combinaison, quand on n'est pas équilibré, quand on n'est pas au mieux de soi-même, et quand on regarde cette gamine qui ressemble à votre propre fille et qui se prépare à cet attentat, j'ai pensé que ça pouvait être vraiment l'occasion pour Rebecca de changer et de s'arrêter d'appuyer sur l'appareil. J'ai beaucoup travaillé avec des correspondants de guerre à Kaboul pour écrire l'ouverture du film et la scène finale. Les journalistes qui disent que ce n'est pas possible, que ce n'est pas possible, que si jamais ça se présentait, les équipes, les journalistes ne couvriraient pas ces événements, ne prendraient pas de photos. Parce qu'il y a une femme qui fait ce commando suicide, quand elle est filmée et quand elle est photographiée par un photographe occidental, ça s'est déjà produit, ça a failli se produire et on sait que c'est quelque chose, et on voit très bien, bien sûr, ce qui va se passer après. Lindsay Odario, qui travaille pour le New York Times, est aujourd'hui une des photographes de guerre les plus importantes du monde. Elle a fait un long article, un long reportage dans le New York Times il y a un an qui s'appelle « Talibanistan ». J'ai fait une enquête là-dessus et je me suis rendu compte qu'il y avait un élément qui était peu connu là-dessus. Le fait que les filles, qui sont des commandos suicides, ne sont pas enterrées. Parce qu'on nettoie la rue ou la place après l'explosion. Et c'est les gens qui font ce nettoyage, ce sont des hommes. Et les éléments du corps de la femme qui s'est fait exploser sont probablement sans les chaussures et donc ils ne peuvent pas toucher le corps. Et donc ils jettent les parties du corps. C'est pour ça qu'on peut voir là, dans le film, ce qu'on voit dans le film, c'est qu'ils font un enterrement avant. Et ils lui font l'enterrement et les prières de l'enterrement. J'ai trouvé que c'était une image très forte et que c'était une métaphore vraiment très forte pour le film. Que quelque part à ce moment-là, cette femme, elle est à la fois morte et elle est à la fois vivante. Une dernière question ? Donc, vous la détruisez et elle n'est rien, elle est finie. Pourquoi ? Parce que c'est aussi mon expérience, c'est la façon que j'ai aussi de voir les choses et je me sens vulnérable par rapport à ça. Toutes les familles ne sont pas aussi dures et les familles peuvent être très fières de son travail, très fières d'elle. C'est intéressant. Je dirais que les sentiments que vous entretenez pour quelqu'un de votre famille qui fait ce métier-là sont quand même plus forts, ces sentiments, que la fierté. Mais la fierté dont vous parlez, je voulais la montrer quand la fille présente son exposé. Quand elle dit à la fin, il faut que bien quelqu'un le fasse. C'est trop dommage que ce soit ma mère, c'est tout. Elle comprend ce qu'elle fait, elle respecte le travail de sa mère, mais pour elle, c'est quand même sa mère. C'est la complexité des choses. Dans un film américain, la fin serait sans doute différente. En tant que femme, je trouve que le mari est vraiment très dur avec elle, il est incroyable. Je dois vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous parce que je le comprends moi, lui, tellement bien. Pourquoi est-ce qu'il ne lui casse pas la gueule ? Il a dû essayer tant de fois de discuter avec elle. Tous les deux ont leur passion, ils ont chacun leur métier. Mais c'est la complexité des choses, l'amour est tellement fort. Mais cette histoire dans laquelle il est impliqué, ça lui rend la vie impossible. Je dirais pour finir, il l'aime tout autant que quand il l'a rencontrée la première fois il y a 17 ans. Mais il n'arrive plus à continuer, à vivre avec elle. C'est l'amour. Merci. 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 Merci.